Dans la situation où nous nous trouvons, pas uniquement maintenant, je ne crois pas qu'on doive espérer avoir 96 occasions de but, mais les rares que nous avons, et j'en ai là, pas la première fois vis-à-vis du groupe, quand je leur dis au niveau du réalisme, on sait très bien que ces rares occasions, et surtout s'ils sont des belles occasions, qu'il faut être impliqué à 200%. Il y a plus que le fait de rater une occasion, il y a pour moi aussi très souvent l'implication, le jusqu'au bouddhisme, la volonté d'y aller. Saint-Etienne est un match particulier, c'est un derby particulier, tous les derbys sont particuliers, mais là davantage. Je crois que dans les deux cas de figure, Lyon s'est bien comporté avec ses moyens, je dirais que tout le monde considère une défaite plutôt logique face à la Juventus, parce qu'on s'y attendait, parce que c'est la Juventus et une équipe italienne, en match, elle avait peut-être un peu plus que Lyon, mais c'est la peur qui vous hante toujours dans des matchs contre des équipes italiennes. Vous savez qu'à n'importe quel moment, elle peut faire mal, et c'est ce que la Juventus a fait hier. C'est vrai qu'on devrait espérer, sur base de ces deux matchs, qu'il y ait une forme de fatigue physique et morale qui se sont installées, outre les blessures. Mais une fois de plus, c'est quelque chose qu'on verra au moment même, et sur lequel il ne faut pas trop escompter. C'est vrai que vu du côté de Lyon, nous ne sommes qu'un maillon dans une chaîne très lourde, avec des matchs passés qui n'étaient pas évidents, que ce soit des matchs contre un concurrent direct pour l'Europe, que ce soit dans un derby, que ce soit un match d'Europa League avec son retour, où tout compte fait, pourquoi pas tout reste possible. Et puis les matchs contre le PSG, donc c'est une accumulation. Et je vous dis, à ce moment-là, vous nourrissez toujours un espoir qu'il y ait une forme de relâchement ou quoi que ce soit qui puisse s'installer. Mais c'est un espoir, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel vous comptez. On sait quand même que le match de ce week-end, c'est assez important pour nous. Après, savoir si Lyon va être fatigué ou pas, je ne pense pas, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de points. Donc après, c'est à nous d'en profiter, même si je ne pense pas que ça va jouer beaucoup. Donc voilà. Cinq points, je ne pense pas que c'est beaucoup, parce que nous, on a la chance de jouer à domicile et eux, ils jouent à l'extérieur. Donc après, c'est à nous d'en profiter. Essayer de prendre les trois points obligatoirement à domicile. Je pense qu'il faudrait plus se focaliser sur nous-mêmes. Après, c'est sûr qu'après le match, tu as envie de savoir ce qu'ils ont fait. Mais d'abord, se focaliser sur nous-mêmes. Après, on verra. Tant qu'il y a encore l'espoir, mathématiquement, c'est faisable. Il ne faut rien lâcher. Sincèrement, le comportement, je trouve qu'au contraire, les gens travaillent un peu plus. Ils sont venus aux soins. On essaie de bien se préparer pour le week-end. Mais tant qu'il y a encore de l'espoir, nous, on a envie de tenter ça. On a envie de le faire. C'est ça qui est motivant aussi. On va tout faire pour se maintenir. Le groupe vit bien. Tout le monde reste concentré, concerné sur l'objectif de gagner, de se maintenir, d'atteindre ses 40 points. Je ne vois pas quelqu'un qui en fait moins, même à l'entraînement ou pas. Tout le monde reste vraiment concerné jusqu'à présent. Des matchs contre Lyon, contre des équipes qui jouent, justement, ça peut être plus facile, pas plus facile, mais plus ouvert pour nous et nous laisser un peu plus d'espace. On a des garis, des carles, des grecs pujoles, des tombeaux d'oumbia. Donc, ce n'est pas le gabarit qui manque. Donc, je pense que oui, on peut marquer dans ce domaine, on peut être dangereux dans ce domaine. On l'a déjà fait à quelques reprises. C'est sûr qu'on a eu plus à nos avantages qu'à notre avantage. Mais après, c'est vrai que sur des coups francs directs, on peut également être dangereux. On a des bons tireurs, mais ça ne se concrétise pas encore assez.